Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Ça fait 8 heures qu'on est coincé dans les embouteillages. Si on sort de notre voiture, on mourra. Au sommet de la montagne, il y avait une grande hutte qui semblait être construite avec des eaux noires. Alors que nous nous en approchions, nos chats commencèrent à paniquer, pour la première fois depuis que nous étions entrés dans ce monde étrange et horrible. Vous devez rencontrer le professeur, quatre visiteurs à la fois, annonça le garde 759. Il leva à moitié son arme et l'utilisa pour pointer une femme qui se trouvait à l'avant du groupe. « Vous ! » dit-il. Puis il sélectionne à trois autres personnes. « Vous, vous et vous. Vous pouvez entrer maintenant. Vous pouvez devenir éclairés maintenant. » Les quatre personnes se regardèrent nerveusement. Ils hésitaient manifestement à entrer dans cette hutte d'eau noire, et je ne les blâmais pas. On aurait dit que la mort elle-même était là, attendant de nous engloutir. Un de mes chats poussa un hurlement particulièrement triste, tandis que les nuages sombres au-dessus de nous continuaient à cracher des éclairs à n'en plus finir. « Maintenant. » L'un des quatre s'approcha de la chute et écarta le rideau rouge qui lui servait d'entrée. Il est entré et les autres l'ont suivi. Ils sont restés là un moment, peut-être une heure. Nous sommes restés assis dehors à attendre notre tour. C'était la période la plus longue pendant laquelle nous étions restés immobiles depuis que nous avions traversé le trou noir. Au début, nous sommes restés assis dans un silence épuisé, tandis que nos chats sifflaient et pleuraient. Puis nous avons commencé à parler aux gens. Pour la première fois, vraiment. Camille s'est tournée vers la femme assise à côté d'elle sur un rocher noir. « Je m'appelle Camille. Comment vous appelez-vous ? » « Je m'appelle Amélia. Pourquoi est-ce qu'ils vous appellent tous le cueilleur ? » dit la femme d'une voix fatiguée. Camille haussa les épaules. « Je n'en ai aucune idée. Comment vous appelle-t-il ? » « 802. Je pense que cela signifie que je suis censée devenir l'un de ces gardes armés. Mais pourquoi ou comment ou ce qu'est cet endroit ou ce qui s'y passe ? » « Je n'en ai aucune putain d'idée. » « Je veux dire, pourquoi y a-t-il des chats qui se baladent ici ? » « C'est quoi ces plantes bizarres ? » « Pourquoi est-ce qu'il y a des rochers noirs partout ? » « Je suis aussi perdue que vous. Mais je pense que nous sommes sur le point de découvrir les réponses à nos questions. » « En disant cela, le rideau s'ouvrit et les quatre personnes qui étaient entrées sortirent. » « Elles affichaient un large sourire et semblaient très détendues. » « Tout le contraire de ce qu'elles avaient l'air en entrant. » « 7-5-9 a sélectionné quatre autres personnes, dont Amélia, et nous nous sommes assis en attendant notre tour. » « Nous avons essayé d'obtenir des réponses de personnes qui étaient déjà entrées, mais elles ne disaient pas grand-chose. » « Tout ce qu'ils se contentaient de répondre était « Tout va bien se passer, vous verrez. » « J'ai essayé de faire en sorte que nos chats se calment, afin de pouvoir profiter du temps d'attente pour capter Internet. » « Mais ils étaient tous les deux adossés à des rochers, la queue dressée et le poêle hérissé, sortant leurs griffes et s'attaquant à quiconque s'approchait d'eux, moi y compris. » « Nous avons encore fait la conversation avec les gens autour de nous, mais personne n'en savait plus que nous. » « Nous avons fini par retrouver le silence. Je suis resté assis, la tête de Camille sur mes genoux, à attendre. » « Nous étions épuisés, mais la voisson bizarre qu'il nous avait donnée ne nous permettait pas de nous endormir. » « De l'intérieur de la hutte, j'ai soudain entendu un cri. » « Camille s'est redressée d'un bond et nous avons tous regardé le rideau rouge avec des yeux écarquillés et terrifiés. » Finalement, le rideau s'est ouvert, mais cette fois, seules trois personnes sont sorties. Comme les autres personnes qui étaient sorties auparavant, elles semblaient parfaitement heureuses de vivre. Mais il leur manquait une personne par rapport aux quatre qui étaient entrées. Puis, ce fut notre tour. 759 me désigna, puis Camille, puis deux autres. « Tu es prêt ? » me demanda Camille. « Non, mais je ne pense pas vraiment qu'on ait le choix, hein ? » ai-je répondu. J'ai avancé le premier. J'ai écarté le rideau et je suis entré. J'ai été instantanément submergé par une terreur incompréhensible. La première chose que j'ai remarquée, car c'était la seule chose qui bougeait, était une de ces horribles créatures de serpents et d'eau, avec une tête de fantôme scintillante, accroupie dans un coin. Elle était en train de déchirer un corps humain. La personne qui manquait tout à l'heure n'avait pas réussi à s'en sortir. Une gerbe de sang et de morceaux de corps a éclaboussé les murs de la hutte. Ensuite, mes yeux se sont portés sur une grande machine posée sur une table. Elle était munie de toutes sortes de leviers et émettait un ronronnement constant, que l'on pouvait à peine entendre au-dessus des bruits humides du monstre qui déchirait le cadavre. Plusieurs fils sortaient de la machine et je les suivis des yeux. Ils courent vers le haut, puis vers l'endroit où quatre personnes étaient assises, attachées à des chaises. Elles étaient assises, immobiles, clignant seulement de temps en temps des yeux grands ouverts. Les fils passaient dans leur tête, puis en ressortaient. Sur le sol, à côté des chaises, se trouvait une caisse de transport pour chats. À l'intérieur se trouvait un chat, apparemment endormi paisiblement, avec un fil qui entrait et sortait de la tête. Les fils menaient finalement à un homme, assis les jambes croisées, dans un autre coin de la pièce. Il avait des cheveux blancs en bataille, portés de grosses lunettes, et les fils se terminaient dans sa tête. Ses yeux étaient fermés. Puis, il les a ouverts, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Bonjour, chef. Je vous attendais. » Une fois que nous fûmes tous à l'intérieur, le professeur commença à parler. « Il y a quinze ans, j'ai découvert un portail entre le Nouveau Monde et le monde dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Et ne vous y trompez pas, la Terre est jeune. Elle n'existe que depuis 4,5 milliards d'années. Et elle ne durera pas très longtemps. Cet endroit, cet endroit merveilleux où tout est possible, existe depuis bien plus longtemps. Et il existera aussi longtemps que nous le soutiendrons et que nous exploiterons ses énergies. La Terre n'a jamais été faite pour nous. Nous avons toujours été destinés à la détruire. Mais ce monde se nourrit de nous. Il a besoin de nous. Et pendant trop longtemps, nous l'avons négligé. Il y a quinze ans encore, ce monde était très différent. Il s'est éteint rapidement. C'est pourquoi vous êtes ici. Nous allons le sauver. Et nous allons sauver tous les habitants de la Terre. Ou du moins, la plupart d'entre eux. Lorsque j'ai franchi le portail, le vortex, j'ai été submergé par les énergies de ce monde. J'ai été transformé instantanément et ma mission est devenue claire. Je devais sauver tout le monde et tout ce qui compte. Je suis donc retourné dans le Nouveau Monde pour commencer. Mais je n'étais pas prêt. Tout était encore trop brut. Je n'arrivais pas à contrôler les nouvelles énergies qui étaient en moi et... Les choses ne se sont pas bien passées. J'ai massacré des étudiants de Harvard et mon corps était criblé de balles quand la police m'a retrouvé. Mais je ne suis pas mort. Je suis juste revenu ici. À mon retour, j'ai su que je devais prendre mon temps et élaborer un plan. C'est ce à quoi je travaille depuis 15 ans. Et c'est là que vous intervenez tous. Mais avant de vous expliquer ce plan et ce que vous allez tous faire, je veux vous montrer pourquoi nous faisons cela. Le professeur tendit la main et retira l'un des fils de sa tête. Une aiguille pointue était attachée à l'extrémité. Enfoncez-le dans votre tête, chacun d'entre vous. Ne vous inquiétez pas, ça ne fera pas mal et ça s'enfoncera facilement. Et ce que vous verrez ensuite, c'est ce que ce monde a été et sera à nouveau, grâce à votre travail acharné. Aucun d'entre nous dans la salle n'avait envie de s'enfoncer un fil dans la tête. Mais j'ai été motivé lorsque j'ai regardé dans le coin où se trouvait le monstre en os de serpent. Il avait terminé son travail et se tenait maintenant debout au-dessus d'une flaque de sang et de pulpe, probablement en train de nous observer. J'ai dit, d'accord. Je me suis approché du professeur, j'ai pris le fil et je me le suis enfoncé dans la tête. J'ai senti une chaleur m'envahir et un sentiment croissant de paix profonde et de joie encore plus profonde. Tout allait bien, tout irait bien pour toujours. J'ai regardé autour de moi, j'étais au milieu d'un champ vert. Devant moi, il y avait une énorme chute d'eau avec un arc-en-ciel apparaissant dans la brume. Puis, je les ai entendus, des enfants qui riaient de plaisir, je me suis retourné et j'ai vu des centaines de personnes dans le champ, toutes souriantes, jouant et se tenant par la main. Derrière les gens, il y avait un bosquet d'arbres mûrs avec des fruits brillants et colorés. Puis, j'ai décollé du sol, comme si je volais, de plus en plus haut. J'ai senti quelqu'un me serrer la main et j'ai regardé pour voir Camille. Elle souriait dans la lumière du soleil, elle était magnifique. Nous avons continué à nous élever et j'ai regardé en bas. Je pouvais voir le monde entier. Il était plein de paysages magnifiques. Et d'une certaine manière, je pouvais aussi voir les gens qui s'y trouvaient, alors qu'ils auraient dû ressembler à des grains de poussière. Ils étaient tous si heureux. Il n'y avait pas de misère, pas de pauvreté, pas de famine, pas de conflit, pas de meurtre. Tout était bon et facile. Tout était prévu. Tout le monde s'aimait. C'était la plus belle chose que j'ai jamais vue ou ressentie. C'était parfait d'une manière qui dépasse toute description. Soudain, je me suis réveillé dans la hutte en os, à regarder le professeur. Il avait retiré le fil de ma tête. Pas mal, hein, chef ? a-t-il demandé. Puis il a retiré les fils de Camille et des deux autres. Nous pouvons recommencer. Et nous pouvons amener tous les habitants de la Terre ici, pour qu'ils ne soient pas coincés sur une planète condamnée. Nous pouvons créer un nouveau foyer qui durera aussi longtemps que nous le soutiendrons. Mais comment ? demandais-je. Tu es le jardinier. Ces plantes rouges que tu vois de temps en temps, ce sont elles qui donnent à ce monde son énergie. Nous avons besoin de plus de plantes rouges. Et tu vas t'occuper d'elles. Et tu vas t'occuper d'elles. Je n'ai jamais rien planté de ma vie. Je n'y connais rien. Oh, tu te sous-estimes. Tes mains, elles sont vertes. Tu ne le vois pas ? Non, bien sûr. Tu n'es pas prêt. Mais tu sauras quoi faire. Et tu as déjà beaucoup de travail à faire. D'après mes calculs, il y a déjà vingt-trois cœurs humains à planter ici. Le professeur se tourne vers le coin où le monstre a déchiqueté l'homme. Oh, je me suis trompé. Vingt-quatre. À l'extérieur, nous avons entendu une rafale de coups de feu. Eh bien, trente-deux maintenant. Dit le professeur. J'ai eu du mal à comprendre ce qui se passait. C'était accablant, tout cela. Les plantes sont des cœurs humains ? Demandai-je, partagé entre l'horreur et la stupéfaction. Tu as compris, chef. Et plus la personne est bonne et vertueuse, plus la plante de son cœur libérera de l'énergie dans le monde. Le professeur se tourna vers la femme qui était entrée avec nous. Il souriait. Ton cœur brille d'or, ma chère. C'est pourquoi tu es le juge. Tu vas parcourir le nouveau monde et trouver les cœurs les plus purs que le jardinier va planter. Il s'est ensuite tourné vers Camille. Et toi, tu es un maître de la persuasion. Il a raison sur ce point. Ai-je pensé en regardant les fleurs roses de la chemise que je portais et qu'elle avait choisie pour moi ? Tu es le cueilleur. Tu dois aussi retourner dans le nouveau monde et convaincre ces gens de se rassembler à certains endroits, à certains moments. Leurs cœurs doivent entrer dans ce monde en battant encore pour que cela fonctionne. Le professeur se tourna vers l'autre homme de notre groupe de quatre. Et toi ? Tu es l'ingénieur. Ton cerveau clignote avec de l'énergie électrique. Tu m'aideras à résoudre certains problèmes techniques que j'ai rencontrés. Notre objectif est de pouvoir contrôler où et quand les vortex s'ouvrent. J'y suis parvenu une fois, il y a 15 ans, mais c'était à l'époque où ce monde avait beaucoup plus d'énergie. Vous n'avez donc pas provoqué l'ouverture du vortex ? Celui qui nous a amenés ici ? Non. J'ai été prévenu à l'avance, grâce à des pics d'énergie provenant du Nouveau Monde. C'est pourquoi j'ai envoyé mes agents dans ce monde pour mettre en place le blocus. Mais pourquoi nous ? Je sais que nous avons des parties du corps qui brillent, mais comment le savez-vous ? Comment saviez-vous que nous serions là ? Je ne le savais pas, mais une fois que vous étiez là, je pouvais détecter vos énergies. Je connaissais vos noms. J'ai des moyens de communiquer avec le Nouveau Monde. Il désigna d'abord le chat dans la caisse, puis la gigantesque machine vrombissante. C'est puissant, mais imparfait. C'est une chose sur laquelle l'ingénieur m'aidera. Quoi qu'il en soit, une fois que j'ai compris qu'il y aurait une masse de gens à porter du vortex, j'ai décidé que c'était le bon moment pour recruter sérieusement. Et les autres ? Demanda le juge. Ceux qui ont été écrasés dans leur voiture ? Certains ont été amenés ici pour devenir des soldats. D'autres ont été amenés ici pour être des plantes. Et vous avez tous été amenés pour servir vos objectifs. Mais certains n'ont aucune raison d'être. Au début, il y aura des sacrifices malheureux. Mais une fois que ce monde sera redevenu ce qu'il était et que nous pourrons contrôler les vortex, nous amènerons tout le monde ici. Ce sera le paradis. Vous l'avez vu vous-même maintenant. Vous savez que c'est vrai. J'ai une question. Qu'est-ce qu'il y a, chef ? C'est quoi le problème avec les chats ici ? Ils sont là depuis toujours. Ils sont là depuis des milliards d'années. À un moment donné, quelques-uns se sont égarés dans un vortex naturel. Et maintenant, ils se trouvent dans les deux endroits. Le nouveau monde et celui-ci. Ils sont très utiles. Ils sont un lien entre les mondes. Maintenant, s'il n'y a plus de questions, il est presque temps de se mettre au travail. Vous avez fait un long voyage. Alors, pour le reste de la journée, vous allez vous reposer. Demain soir, un petit vortex s'ouvrira brièvement, permettant aux cueilleurs et aux juges de retourner dans le nouveau monde et de commencer leur travail. Je pense que vous atterrirez quelque part dans le Midwest des États-Unis, mais l'endroit exact devrait se préciser à mesure que nous approchons. Le jardinier et l'ingénieur resteront ici avec moi et commenceront leur travail, en supposant que personne ne s'oppose aux rôles qui leur sont assignés. J'ai jeté un nouveau coup d'œil à la flaque dans le coin. Non, c'est bon. Une fois de retour à l'extérieur, les gardes nous ont fait passer devant les corps qu'ils avaient abattus et ont franchi le sommet de la montagne. De l'autre côté, il y avait un grand plateau qui abritait une incroyable oasis. Tout autour, il y avait les mêmes roches noires et le même paysage morne. Puis, entouré de ces plantes au cœur rouge, il y avait des champs verdoyants et des étangs étincelants. Je pouvais voir des arbres débordant de fruits. Une petite brèche dans les nuages permettait au soleil de briller à cet endroit. Dès que nous nous sommes éloignés de la hutte en os, nos chats se sont calmés. Nous avons marché en groupe jusqu'à l'oasis où plusieurs huttes nous attendaient. Celles-ci n'étaient pas faites avec des eaux noires. « Bientôt, le monde entier sera comme ça. » dit 759 en agitant la main devant lui. « Tout le monde en profitera. Pour l'instant, nous allons en profiter nous-mêmes. Allez vous reposer. » Dès que j'ai pénétré dans l'oasis, comme si je franchissais une barrière invisible, j'ai ressenti une bouffée de chaleur me parcourir le corps. Ce n'était pas la joie pure que j'avais ressentie auparavant, lorsque j'avais le câble dans la tête, mais c'était un avant-goût. Je me sentais complètement en paix. Camille et moi avons trouvé une cabane vide et nous nous sommes installés avec nos chats. C'était la première fois que nous étions seuls depuis le début. Je me sentais... vraiment excité, dans tous les sens du terme. J'ai fait un pas en avant, me penchant pour embrasser Camille, mais Camille m'a repoussé. « Ce n'est pas bien. » « Tu n'es pas d'humeur ? » ai-je demandé, déçu. « Ce n'est pas grave, on peut d'abord se reposer. » « Je suis d'humeur et c'est en partie ce qui ne va pas. Je me sens si bien, mais je ne devrais pas. Pas après tout ce qui s'est passé. Bébé, tous ces gens, écrasés comme des fourmis dans leur voiture. Ce type qui a été donné en pâture aux monstres. Ces gens abattus à l'extérieur de la cabane. Et maintenant, on est censé collecter des putains de cœurs humains pour en faire des putains de plantes à cœur ? Ce n'est pas bien. Tout ça, c'est tellement, tellement mal. » « J'ai ressenti un mauvais pressentiment, se frayer un chemin jusqu'à moi. « Mais on peut ramener tout le monde ici un jour ou l'autre ? » ai-je dit. « Je n'en suis pas si sûre. Je ne suis pas sûre que le professeur nous dise toute la vérité. Tu te souviens de la façon dont nos chats flippaient dès qu'on s'approchait à moins de 15 mètres de lui ? Nous devrions prendre cela comme un avertissement. Ils savent des choses que nous ne savons pas. » « Mais nous sommes ici maintenant, dans ce paradis. Tu le ressens, n'est-ce pas ? Tu peux le voir. Nous pouvons rendre le monde entier comme ça et même mieux. Tu as vu ce que j'ai vu dans la cabane du professeur. Tu sais ce que ça serait. Même si c'est vrai, combien de personnes devront-nous tuer pour que cela arrive ? De bonnes personnes aussi. Plus elles sont vertueuses, mieux c'est, a dit le professeur. Combien de plantes faudra-t-il ? Il ne l'a jamais dit. Mille ? Un million ? Un milliard ? Et combien de personnes pourront profiter de ce nouveau monde si c'est vraiment ce qui va se passer ? C'est juste que ça ne colle pas. Dans tous les domaines. Ce n'est pas comme ça que les choses sont censées être. Je sais que tu le ressens. Je le ressens. C'est ce que je ressentais depuis le début, jusqu'à ce que je pénètre dans l'Oasis, quand cette voix en moi est morte et que la chaleur l'a remplacée. Je me suis concentré. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait ? Si on ne suit pas les ordres, le professeur nous fera tuer d'une manière ou d'une autre et ils continueront sans nous de toute façon. Camille s'est penchée sur un de nos chats et celui-ci lui a donné un coup de griffe sous le menton. Alors nous devrons tuer le professeur. Je n'ai aucune idée de comment m'y prendre et je pense qu'il n'y a aucune chance que cela se produise. Mais je sais que nous devons essayer et j'ai l'impression que nous n'avons que jusqu'à demain quand le vortex s'ouvrira et que Camille est censée le traverser pendant que je reste ici. Je dois réfléchir à un plan mais pour l'instant ce que je ressens c'est de la terreur extrême. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada